Donc pour le bro Cassio, on n'est pas trop content de le voir ici, on espère que ça va se maintenir dans cette round-sus, c'est pas vrai live. Exactement, défaite 3-1 face à Evil Geniuses et 3-1 face à Monkeez pour Cassio, Rizex et Rizirz, on va voir si ça change ou pas, mais ils sont face à une très bonne équipe d'Aogiri, elle aussi en méforme complète, donc à voir ce que ça pourrait donner dans ce BO5, le perdant ne va pas au Major. Voilà, c'est dit, les termes sont dits et Cassio, il veut y aller au Major, il veut y aller et il ne faudra que 17 secondes pour venir marquer ce premier lutte très bien joué, avec Sucutu Rizirz qui a très bien lu l'adversaire là, qui lui a presque fait une passe, ça donne beaucoup d'espace et ça vient conclure. Très bien joué, tout le rac qui rentre fort dans ce match. Ils vont en avoir besoin, ils vont en avoir besoin, puisque à Aogiri, ils sont très connus pour l'instant dans ce début de saison pour faire des démontadas, soit des descentadas, soit des remontadas, attention à Rizex pour la 2 volte après aussi, on sera là pour la bloquer. On va tout donner un open, mais Stizi va pouvoir la décaler. Donc ouais, Aogiri, ils avaient déjà perdu lors du dernier championnat régional leurs 2 premiers matchs, et derrière, ils ont fait un comeback pour se qualifier en play-off. Donc attention à Aogiri, qui est définitivement pleine de ressources, il faut réussir à la calmer dès le début. De la part de Cassio, c'est plutôt bien fait dans ses premières secondes, même si là, on s'échange quelques ballons, on a une face de ping-pong qui s'est amorcée, Cassio est là avec le pinch, il a voulu être aidé par un coéquipier, et malheureusement, c'est rendu à la défense espagnole. Ouais, puis Rizzi, ce qui renvoie dans l'axe, ça n'a pas fonctionné, attention, Cassio a beaucoup d'espace, on va tenter une passe 1000, il n'y avait personne, à part Stizi, qui va partir dans les airs, prend un bon 50, personne poursuive, je crois, on va tranquillement sortir côté Rizex, on travaille bien sur le corner, mais ça profite à Aogiri, on capte une bonne touche derrière, on va faire la save sur la ligne, c'est incroyable, mais la pression qui continue avec Aogiri, il va essayer de forcer, c'est sorti par Rizzi, et là, on a un peu d'espace, enfin, côté Tundra, on peut ressortir. Attention à Stizi, il ne fallait pas rater cette save, il va pouvoir repartir le joueur espagnol, la petite pépite même, espagnolo, je pense qu'on peut le dire, il est jeune, le bon Stizi, il a 15 ou 16 ans, l'un ou l'autre, quoi qu'il en soit, on sait qu'il fait partie des plus jeunes du tournoi, avec Céden qui va essayer de la remettre, ce sera insuffisant, Rizex est là pour passer, il n'a pas de boost, il va la laisser à Cassio, notre Français va pouvoir continuer son action, mais il est tout de suite bloqué par Néerlandais. Rizzi, on va s'écouper, mais attention, ça rend la balle à Ossillon, qui a essayé de frapper direct, Rizex ne sera pas naïf, il a pu bloquer Stizi, là, dans les airs, le jeune joueur, tu l'as dit, qui a essayé de passer avec ses mécaniques, mais ça ne passera pas cette fois-ci, son qui maintient dans l'axe, c'est qu'il sera promis face à Cassio, est-ce qu'il va trouver l'open, et c'est le cas, on revient un partout, le rush Cassio qui a été un peu lent cette fois-ci, on est passé plus vite, le goal, tout simplement, le boost sur le goal, ça va plus vite, comme dirait Ima. Exactement, et on en a encore la preuve, avec VK Ceylon, très agressif, mais comme à son habitude, de toute manière, c'est un petit peu sa marque de fabrique, on se souvient avec Kesso, avec, j'allais dire avec Giants, mais non, je ne crois pas, qu'il en soit avec Kesso, c'était le cas lors des RLCS X, et pour l'instant, ça lui réussit plutôt bien, attention à Rizex, qui est passé, un V1 face à Ossillon, ça va être un ballon compliqué, mais il y a le buff qui arrive de la part de Cassio, pour ne pas réussir à s'en sortir de la part d'Aokiri, mais c'était un véritable miracle qu'il réussisse à ne pas prendre de but là-dessus, attention à la contre-attaque maintenant avec Steezy, le Rizex a été dévié par Rizex, le Rizex a été dévié par Rizex, incroyable à dire, Steezy va pouvoir repartir avec le contrôle du ballon, mais est tout de suite mis en danger. Attention, Cassio qui prend la suite, avec une double table dans le corner, il va pouvoir forcer face à Ossillon, mais c'est Rizex qui va s'en charger, Rizex derrière aussi, les rotations de part et d'autre qui s'annulent, Rizex qui est venu, mais c'est Ossillon qui repart avec la balle, ça profite à Steezy derrière, qui a du save, une frappe, Rizex, le Rizex, pour une passe dans l'axe, c'est sorti par les Kasselens, Rizex qui bombarde encore le backboard, on a du temps pour jouer cette balle, mais c'est Ossillon qui s'en saisit, j'ai cru que c'était open, heureusement, Cassio est attentif sur sa ligne. Cassio va pouvoir la décaler, ça lance en plus Rizex, c'est pas mal, le flip Rizex, du coup, ça sera fait comme ça, normalement, c'est définitif, Rizex va pouvoir continuer à pousser, aidé par Cassio, on tente de mettre la pression de la part de Tundra, d'essayer d'empêcher Léo Gris de repartir, mais Steezy, il va en faire son affaire, et il accompagne parfaitement avec le buff derrière, il a failli un V2, heureusement que Rizex était là. Attention aussi, donc il va vouloir forcer, Rizex, heureusement, il est intelligent, il prend son temps, il prend le contrôle, il part en hard-dream, même si t'as un petit peu loupé, Cassio qui va s'interposer dans l'axe, une deuxième fois même, pour passer deux joueurs, Déaogiri, la midfield, tête de Rizex, non, il va jouer solo, c'est un bon contrôle avec un Rizex qui va laisser la balle où elle est, tant pis, on va quand même pouvoir forcer avec Rizex sur le côté, ça ne passera pas, mais la pression qui continue, Rizex sur Cassio, pour la midfield de la frappe, et c'est cadré qu'elle se passe de la part des Tundra Esports. Ouais, le 1-2-3 en se jouant du positionnement adverse, il est magnifique que cette remise est sensationnelle, cette remise pour retourner sur Cassio qui est sur le backboard, c'est absolument splendide, et derrière la passe du joueur français est chirurgicale, le tir l'est tout autant, assez logiquement, Tundra repasse devant à une minute de la fin, maintenant il faut réussir à garder ce rythme, à garder cet écart, peut-être à l'aggraver un petit peu plus. Ouais, là ils ont un bon ballon, il a voulu se jouer de la défense là, mais on l'a bien tenu le joueur de Tundra, attention à cette dédiation, Cassio qui va pouvoir faire l'arrêt, on renvoie sur le backboard fort, côté des Espagnols, Rizex qui renvoie, Cassio peut-être la transition, c'est pas cadré, mais ça renvoie de l'autre côté, on a du temps, côté Ogiris et Steezy, qui va s'en saisir là dans les airs, il va tenter le solo play, la midfield, pardon, la mid-pass, ça n'a rien donné, on ressort côté Tundra. Avec Ceylan pour dégager, directement sur Rizirz, attention à Tundra, qui continue à mettre la pression dans les dernières secondes, ils ont bien raison, gardez le ballon le plus loin possible de leur cage, Rizirz, c'est compliqué de mettre de la puissance sur ce genre de ballon, mais c'est pas grave, si ça ralentit le jeu, ça fait quand même l'affaire de Tundra, avec Rizirz qui va continuer, même son ballon pourquoi pas Rizirz, sur la tête d'Augiri, dans les derniers instants, ça leur ferait du bien, Cassio est là pour mettre du danger, aussi Yone est là, tout de même pour la récupérer, on tente d'aller chercher Steezy, Rizirz sera là pour décaler cette balle, les derniers instants qui se font avec Rizirz, qui tranquillement va aller mettre une petite gifle à son adversaire, l'empêcher de contrôler, aller chercher le premier point. Bien joué de la part des Tundra eSports, or qui arrive à se saisir de cette première game, 2-1, attention, c'est serré, ça ne va pas être une promenade de santé, les deux équipes, qui ne veulent pas sortir de cette ronde suisse, qui ne veulent pas être éliminées, que ce soit ni de ce Régional, ni du Major, évidemment, quoi qu'il en soit, c'est très bien vu, très bon Cassio, très bonne équipe, même à Augiri en face, ils mettent une bonne pression, ils arrivent à surprendre en contre-attaque quand il faut, donc ils peuvent être dangereux, pour Tundra de continuer d'être solide comme ils le font. Oui, c'est ça, ils ont réussi à se procurer des occasions qui étaient suffisantes, mais c'est un match qui est quand même relativement équilibré, Augiri a eu quelques occasions aussi un petit peu dangereuses. On sent que c'est pour l'instant Tundra qui mène les débats, à voir si ça va changer ou pas, on sait que la game de chauve peut faire quelque chose. On est censé être face à deux équipes qui sont actuellement en méforme, quand même, Tundra et Augiri, on les attend plutôt au milieu, voire au tableau, que l'inverse. En tout cas, Tundra nous a habitués à faire des play-offs à chaque fois, deux quarts de finale, on le rappelle. Donc, pour l'instant, dans le jeu, en tout cas, on sent qu'effectivement, ce n'est pas ultra flamboyant. J'ai l'impression que Tundra est un petit peu plus à flot que leurs adversaires à Augiri. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, j'aurais dit plus en contrôle de la game. J'ai l'impression qu'après, il y a peut-être plus d'expérience, on va dire, de leur côté, même si Rezirs est pas mal jeune aussi. Mais voilà, l'expérience qui parle. On a aussi un gameplay espagnol qui va très vite à l'image de Stizzy. Voilà, eux, ils n'ont pas le temps d'être en contrôle. Ils veulent juste marquer, foncer dans les airs. Et là, ça fonctionne très bien sur cette passe de VK Ceylon. Ah ouais, est-ce qu'on peut souligner la précision, la justesse de cette passe ? Parce qu'il est complètement full speed. Ceylon, il finit son flip pour monter sur le wall. Il n'a pas trop le choix de l'axe de sa voiture, mais il est juste parfaitement aligné dès le début de son flip. C'est ça qui est phénoménal avec cette passe dans l'axe. C'est-à-dire pour la frappe, c'est nickel. Et assez logiquement, Augiri qui va donc aller chercher l'ouverture du score sur cette action monumentale et peuvent aller chercher le deuxième si Cassio n'était pas là. Cassio qui tient la barraca et qui remonte le terrain en démolissant le premier défenseur ou le premier attaquant. On peut dire qu'ils ne sont toujours pas sortis de leur défense. Et là, Stizi fait des dingueries. Heureusement que Cassio il a pu décoller en premier, il a pu sortir cette balle mais ça va revenir peut-être. Encore lui pour essayer de défendre ses petits cuts. Il aurait pu être dangereux. Rizek qui ne va pas être surpris. Il va repartir avec la balle. Stizi, il a pu contrôler. Cassio qui le charge. Rizek joueur de Tundra. Encore un 50. Peut-être pour la frappe de Rizek derrière. Malheureusement, on ne trouve pas d'espace mais Cassio aussi avec le bon bump dans l'axe. Là, on a vu lui croquer un bout de jambe qui traînait, un bout de carrosserie. On l'a poussé le dernier défenseur là. Et c'est très bien joué. On laisse la place à Cassio. Vas-y Cassio, mon grand. C'est tout droit. C'est pour ça que c'est trop dangereux d'avoir un ballon qui flotte comme ça, qui se balade devant les cages parce qu'il y a un moment donné où tu as quelqu'un qui va croiser la trajectoire de quelqu'un d'autre. Un bump, une démolition qui va partir. Et à partir de ce moment-là, ça crée des espaces. Tundra qui revient dans cette deuxième manche va avoir à cœur de ne surtout pas laisser d'opportunité à Auguri de revenir dans ce BO puisqu'on le rappelle encore une fois, Auguri, c'est une équipe qui a l'habitude de faire des comebacks. qui nous a fait une remontada monumentale lors du dernier régional. Pas trop envie que ça arrive face à notre bon Clasio Club. En plus, ils montent en puissance. Premier régional, top 12. Ce bon régional, on l'a dit, top 8, ils accrochent les playoffs. Ça monte en puissance. On va voir ce que ça va donner dans ce régional. Si, on aura les réponses plus tard. En tout cas, là, ils se battent bien face à Tundra eSport. Peut-être aussi qu'on la frappe mais ça manquait d'intensité. On s'est quand même gêné entre les deux défenseurs. mais Rizex va faire la save tranquillement. Ça passe avec Rizex qui peut continuer son ballon. Il a attendu, il a retardé son flip au maximum. On peut aussi de surprendre mais la défense était bien présente. Rizex, petite cheville cassée. On en reviendra dessus quand l'ambulance arrivera mais en attendant, Rizex continue de passer. Stizzi est là pour le bloquer mais Rizex a fait un superbe travail. On peut continuer à mettre la pression sur Ocylone dans le corner. C'est Cassio qui s'en charge. Vraiment, c'est pile sur Ceylon qui dégage. Rizex le contrôle. On l'a mis dans le corner pour essayer que ce soit moins dangereux. Malheureusement, on a eu une frappe directe quand même de la part de Stizzi. Ce n'était pas cadré. Heureusement pour les Tundra, le beau fake derrière. Il y a beaucoup de chevilles qui sautent dans ces matchs. Quoi qu'il en soit, on ramassera ça avant le prochain game. Pas de soucis. En tout cas, Rizex a la double étape, je crois, mais il n'avait pas de langue. On a eu un petit miss, mes yeux, qu'on crut que ça allait partir dans le cadre. Rizex encore. Mais malheureusement, on se loupe beaucoup. Cassio qui va essayer de faire une passe mid. Ça manque beaucoup de vitesse, beaucoup de ressources côté Tundra et l'offensive, du coup, elle s'arrête là. Ceylon ne va pas aller sur cette balle. Visiblement, plus concentré sur la démolition du dernier défenseur que sur le ballon de la part de Ceylon. J'ai l'impression que ça aurait pu laisser un petit peu d'espace. Mais ça a surpris les Tundra qui n'ont pas voulu aller sur ce ballon. Cassio, attention à cette balle qui a donné tout simplement la possibilité d'un tir. Heureusement, c'était à côté aussi. Ceylon va essayer de repartir. Il n'a pas énormément de boost. Il est à peu près à zéro. Ça va être compliqué de continuer. Ceylon, cela dit, il est là pour mettre la pression. Reziers va décaler. Steezy, avec le bout de son par-shock qui va réussir à la trouver. Mais Reziers met énormément de pression. Il y a Cassio maintenant pour essayer d'aller chercher un coéquipier. On n'est pas allé chercher le bomb de la part de Reziers. J'ai l'impression qu'on ne se comprouve pas énormément d'un côté comme de l'autre pour trouver vraiment des actions l'attaque je pense. En tout cas, pour le moment, ça nous donne un match où il y a un partout. Bientôt plus qu'une minute restante. Les deux équipes qui vont s'arracher pour essayer de trouver des espaces, trouver des failles. De chaque côté, là on sort bien mais on ne sort pas très loin avec Osteone qui remet dans l'axe. Steezy qui va s'envoler à double tape. Peut-être qu'il n'arrivera pas à faire dropper cette balle qui va sortir contre le backboard qui ne trouvera pas le cas. Encore une offensive mais cette fois-ci de l'autre côté mais ça va en pouvoir sortir Steezy qui se saisisse de cette balle. On aura de la pâle ce côté Rezears pour une contre-attaque mais personne pour jouer une redirect on boule juste devant. On va avoir Rezex quand même pour continuer à mettre la pression. C'est-à-dire, après ce duel, on est reparti dans l'autre camp. On a du mal quand même à établir une phase de prison longue. On a du mal à véritablement mettre de l'intensité et avoir des actions dangereuses d'un côté comme de l'autre. Pour l'instant, ça se regarde plus qu'autre chose et ça essaye de trouver peut-être une indication mais qu'il va mettre très étonnant quand même pour une passe qui était aussi rapide et facile à voir surtout. Rezears va essayer d'aller chercher Cassio. C'est-à-dire qu'il va attendre avant d'y aller. Il y a un double commit en plus. Malheureusement, Cassio n'arrivera pas à trouver le duel sur le troisième joueur. Cassio, c'est dur de récupérer un ballon mais il y a Rezex là. Cassio ne pourra pas avoir la démolition. On se gêne encore une fois de la part d'Aogiri. La passe dans l'axe, évidemment, elle arrive. Évidemment, le but est là à trois secondes de la fin. Aogiri, défensivement, la voiture, elle tombe. Même plus, il bouge. Il est resté là. Il n'a rien fait d'autre. On reste là. On est saoulé. Quelle erreur ? Quelle erreur ? À trois secondes de la fin. Ce n'est pas maintenant qu'il fallait craquer depuis tout à l'heure. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Pas beaucoup de choses à tenter. Pas beaucoup de choses à faire. La Wynn qui va peut-être le réchapper là-dessus. Là-bas, qui n'a plus à toucher le sol. On va essayer de forcer encore mais là, ça va dropper. Et les Tundra qui font un superbe résultat, superbe opération. C'est parfait. Écoute, mais en face à Oguiri, il y a de quoi se mordre les droits. Oui, on est d'accord parce qu'il y a deux buts. Enfin, les deux buts en fait sont des buts sur des grosses erreurs et surtout ce deuxième-là. En fait, on a eu une phase de jeu vraiment où il y a eu deux énormes double commit d'affilée de la part d'Aogiri qui les empêchent de repartir à l'attaque tout simplement. Et c'est dommage parce qu'offensivement, il y a quelques trucs qui peuvent être intéressants mais derrière, on est vraiment contraints en fait de prendre des buts sur ce genre d'erreur. On le revoit. Le double commit, il est vraiment grotesque parce qu'ils ont tout le temps du monde. Le ballon n'est pas si rapide sur le backboard. Oui, c'est vrai. Même l'aérienne du double commit dure 2-3 secondes et les mecs en 2-3 secondes, il n'y en a aucun qui cancèle. Genre vraiment, c'est les deux la veulent. Les deux, il n'y en a aucun qui annule. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver aussi mais malheureusement, là, ça les rapproche fortement de la sortie. Ça donne des balles de match à Tundra et malheureusement, les Aogiri, s'ils ne remportent pas la prochaine et s'ils ne remportent pas la suite, ils vont sortir. Donc là, il va falloir que le coach fasse de son mieux pour redresser ses joueurs. Je pense à X Terraz si je prononce bien. En tout cas, le coach espagnol qui va faire de son mieux, son équipe aussi. Mais c'est clair que la game précédente, ils ont marqué juste sur le kick-off. Le premier kick-off et depuis, rien n'attaque. On va voir ce que ça va donner sur celle-ci. mais voir se sortir les doigts, j'ai envie de dire. Pas tout simplement parce qu'ils sont à une game, ils sont à 5 minutes de dire au revoir à Rotterdam, à Aogiri, eux qui étaient pourtant dans la course pour aller la chercher. On vous avait prévenu dès le début de la soirée avec Bashi que dès aujourd'hui, il y aurait des équipes en course pour le Major qui allaient être déçues. On ne s'attendait pas fortement à ce que soit dès le round 3 et pour l'instant, c'est plutôt Aogiri qui est en train de lever la main pour dire au revoir. Tant mieux, tant mieux d'à côté parce que ça aurait été Solari ou Vita ou je ne sais pas quelle équipe française, j'aurais envie de chialer. Là, ça me va. C'est pas un petit sapin de sauvé Cassio. En tout cas, Aogiri, c'est quand même des très bons joueurs. Donc attention, tu l'as dit tout à l'heure, les remontes Tadda, ils sont capables d'en faire quand on les croix perdus. C'est souvent là que ça se réveille. Donc, on va voir ce qu'ils peuvent donner malgré que ce début de match ne soit pas en leur faveur. Attention à Rizek sur le semi, il a de la place. Il va prendre un reset, je crois, il n'a pas pu l'avoir sur ce pré-flip Steezy qui peut ressortir. Et malheureusement, ça ne donnera rien à la tue. Attention à la démolition, on aurait pu inquiéter mais Rizek se repart tranquillement. Il y a un petit peu d'espace quoique. Non, pardon, tu n'as pas d'espace quand tu joues au contre-sail. C'est un fait. Il te fonce dessus, c'est tout. Il essaie de le jouer le plus rapidement possible. On va aller chercher Steezy par exemple avec le rebond sur le mur. Malheureusement, pour lui, ça va être bloqué. Aussi, Lyon, on ne donne pas de douce mais on arrive quand même à accompagner ce ballon sur le backboard. C'est beaucoup trop bien défendu pour l'instant par Tundra qui fait preuve d'un sang-froid. Pour l'instant, vraiment, ça essaye de jouer propre, ça essaye de jouer solide avec des pinchs, notamment, dommage qu'il ne soit pas parti plus rapidement. Là, que ce n'était pas si mal, Rizek met la pression mais tu sens que du côté de Tundra, on a envie d'avoir du contrôle sur cette game là où Aguirre essaie de créer du chaos. Oui, c'est tout à fait ça. Tu as totalement trouvé les mots. Il va casser Elon la caleur Rizek peut-être là-dessus mais Cassio tranquillement qui peut s'imposer. En plus, le ballon, il droppe. On a gêné aussi, on sait ce qu'il faut faire finalement le dernier défenseur. Peut-être là-dessus, le bon contrôle, on tend de l'effet mais là, ça donne une contre-attaque. Heureusement, c'est Rizek qui peut se saisir du ballon. On va jouer le slow 50 dans le Rizek visiblement. Ça va donner une balle à Cassio qui part lui aussi dans les airs le Rizek à son tour mais ça ne passera pas. Vraiment, on prend son temps pas en airdrift côté Dundra et c'est très beau. Peut-être là-dessus, une frappe et on arrive à sortir cette balle grâce à Ossillon. Heureusement. Rizek, il n'était pas loin de la terminer cette balle et de le faire tout seul. Attention parce qu'il y a énormément d'espace laissé chez Aogi. Heureusement qu'il y a eu une démolition. La double table de Rizek ! Elle est au-dessus, Rizek n'arrive pas. Malheureusement, on met ce ballon au fond mais pourtant, la passe était masterclass. Là, je suis Rizek, j'ai le SOM parce que j'ai tellement bossé pour aller te servir un caviar et tu ne le mets pas et en plus, derrière, il prend un open. C'est dur. C'est dur, cette égalisation d'Aogiri et elle va faire mal au mental de Tundra. Il faut faire attention. Il y a un gros double commit. Je viens de voir aussi entre... Je ne sais pas quel joueur des Tundra dans le corner en attaque. Ils avaient très bien le contrôle de la rencontre pour le moment. Ils pressaient sans prendre trop de risques et voilà qu'on fait mourir deux joueurs dans le corner adverse qu'on laisse une contre-attaque en 3v1 gratuite. Ça punit au niveau professionnel. Évidemment que ça punit. Ça laisse un open. Ça relance un peu les débats. Et Reziers, là, il a quand même de l'espace. Peut-être qu'il va reprendre l'avantage là-dessus. C'est bloqué par Stizy, renvoyé de l'autre côté. Cassio qui a le contrôle. On va partir sur une Céline. On s'est loupé. On n'a pas pu prendre de contre là-dessus. Au moins, on ne s'est pas jeté non plus. Ça laisse Stizy sortir. Par contre, le préflip. Cassio qui renvoie devant la tentative de redirect de son mate. s'est coupé par un Espagnol. Le jeu dans l'axe. on essaie de ressortir avec la possession côté Tundra. C'est le cas pour le moment avec la double tape. Peut-être c'est bloqué côté Aogiri. Céline est là pour repartir. On pense que Rizet Céline s'était bien suivi par Ossillon. 8,50 restante. Céline est là pour remettre ça dans l'axe. Ossillon, ça va être très neutre et derrière, il n'y a personne. C'est Rizex qui vient de pop tranquillement et qui va décaler ce ballon sinon c'était complètement open. Rizex continue pour essayer de se défaire de la pression d'Aogiri. Il y a un petit raté mais qui pourrait profiter. Non, voilà. Cassio va pouvoir dégager. Rizex, la redirect, il faut trouver l'angle. Oh, elle est magnifique ! Il était dur ! Il a eu le temps d'ajuster et lorsqu'il a le temps, Rizex, ne t'inquiète pas que c'est dedans. Pa, pa, pa ! Oh là là, la beauté tout en finesse ! Incroyable, incroyable. C'est Giroud en fait, ce mec. Trop bien, incroyable. C'est un pivot en attaque qu'on lui revoit la balle. On le redirait que c'est parfait. J'ai l'impression qu'ils font beaucoup ça aussi. Tundra, très intelligent. Déjà tout à l'heure, ils avaient trouvé Cassio sur le backboard en appui pour une remise. Très intelligent. Le jeu en pivot sur Rocket League. Rizex qui a du temps. Je l'ai envoyé devant avec Rizex, la redirait. VKC qui va faire la parade. On va repartir fort côté espagnol. Peut-être là-dessus, un open ! Oh là là ! Ça va si vite, cela dit. C'est le chaos que t'as au guéris et c'est toi-ci en 2-3 outspeed. On arrive à trouver une passe, une frappe et ça fait vite. Elle est magnifique. Elle a un air de Team Liquid sur la toute première manche quand même avec le double Rizex d'Achronic où il va bump à Toto qui lui-même avec un coup de billard va rentrer la balle dedans. C'est n'importe quoi et j'ai l'impression puisque tu parlais du jeu en pivot très organisé de Tundra qu'on a vraiment eu en une trentaine de secondes la définition de cette physionomie de matchs. On a Tundra très organisé, très intelligent, très stratégique qui va aller chercher des buts et des ouvertures là-dessus et de l'autre côté à Ogiri qui nous sort des créations qui n'ont presque aucun sens mais qui rentrent dedans à la flou. Tout simplement, on rend le jeu flou, c'est compliqué à le lire et on se fait surprendre sur notre orientation, sur le placement, sur toutes sortes de choses qui nous empêchent d'intervenir. Mais ouais, ils gèrent ça, c'est les Espagnols, on ne va pas changer leur gameplay, Rizex, attention, avec Ascelene le bloc, on va pouvoir repartir en attaque mais on n'a pas de ressources. C'est tranquillement négocié par Rizir, c'est fort, c'est au milieu, ça manquera un peu de hauteur. Pour être inquiétant, on n'a pas pu le redirect en plus, ça laisse le temps avec Ascelene le contrôler pour repartir. Même si, ça manquera d'explosivité pour surprendre. Alors on approche tranquillement de l'overtime dans cette game numéro 3, on rappelle qu'Augiri n'ont pas le droit de perdre sinon c'est fini pour eux dans cette ronde suisse, dans leur chance de major et le tout drac, eux, ils veulent encore y croire. On y est, on y est, un match et Augiri est out de la course au major. Cassio va essayer d'ailleurs de confirmer avec une double tap pour aller chercher l'axe. Malheureusement, ce sera défendu. Ouh, Isaac, il a oublié le ballon. Malheureusement, il n'a pas réussi à retrouver la position après l'interaction qu'il a eue. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, Oseon, c'est celui qui faisait la redirige ? c'est celui qui dégage ici et qui va aller chercher dans l'axe. Il frappe et derrière, on a un bump. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est un on-goal, je crois. Oui, je crois que la traînée de la balle était bleue. Ça sent le on-goal. En tout cas, après, tes défenseurs, tu tentes d'intervenir sur une redirige. Est-ce que c'est vraiment grave si tu la touches avec ton on-goal ? Tu as essayé de défendre ? En tout cas, c'est 27 km heure. Sous la barre, il fallait vraiment s'accrocher pour l'enlever celle-là. Oguiri, qu'arrache leur game, qu'arrache leur participation dans ce régional. Ils resteront un match de plus grâce à leur chaos dans le gameplay. Et là, c'est surtout Oseon, sur la fin de match, qui a fait beaucoup de bien à cette équipe. Effectivement, c'est lui qui va aller chercher le but de fin. On a aussi cette espèce de double touche entre les deux Espagnols. Oui, c'est Rizir ce qu'il a mis. complètement. Et c'est très étrange. Les buts de Oguiri sur ce match sont beaucoup trop drôles. À revoir en replay encore et encore pour comprendre vraiment tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y a trop de variables en fait à ce moment-là. De l'autre côté, d'ailleurs, pour votre information, Carmine Corp est le premier qualifié pour les playoffs. Ils se sont défaits de Solary sur un sévère 3 à 0. Team Liquid, de leur côté, a gagné face à Quadrant aussi 3 à 0. Les autres matchs sont encore en cours. Et nous, on va pouvoir repartir avec une nouvelle chance, une nouvelle balle de match pour Tundra pour essayer de survivre et de tuer à Oguiri pour la course au match. Ouais, mais attention, t'as parlé de remontada tout à l'heure, ça me fait peur pour Cassio, même si là, il est très fort, il intervient très bien. Il va essayer de passer VKC, qui était en shadow defense. Là, attention, le 50 qui est mauvais. Oh, le poteau qui vient sous la Oguiri, VKC, qui bloque dans l'axe encore. La tentative de frappe de Rizir, on va essayer de la remettre derrière. Je crois qu'il voulait faire une backpass. Ça ne fonctionnera pas. Rizir, il a du temps quand même, la frappe directe. Je crois qu'on voulait partir en airdrip. Ça a été un peu manqué. On n'a pas pu prendre deux blocs derrière, juste devant le but d'Aoguiri. En tout cas, on ressort de la part des joueurs orange. Rizir, qui reste là, qui continue dans l'axe. On ne va pas passer au Sion, qui repart de l'autre côté. Ocyon, d'ailleurs, pardonnez-moi, je fais beaucoup d'air depuis tout à l'heure sur son pseudo. Il m'énerve. C'est Ocyon, mon Dieu, je suis français. Mais c'est terrible. Quoi qu'il en soit, là, Stizy qui va pouvoir maintenir le jour espagnol, mais ça ne passera pas. Ah ouais, il n'a pas le droit de rater un open comme ça. Pourtant, surtout dans une situation aussi cruciale que le contexte de ce match-là. On le rappelle, celui qui perd est tout simplement éliminé de la contre-major. Rizir va pouvoir décaler et dégager ce ballon avec Ceylon à la récupération. Ceylon, il a voulu pinch. Il ne l'a absolument pas trouvé. Ça va donner la possibilité de Tundra de monter sur ce terrain. Ça peut possiblement Rizir, Rizex, pardon, de mettre de la pression. Mais Oguiri a tranquillement réussi à se décaler. Rizir à la récupération. Il a largement le boost. Le contrôle de balle est parfait. On flip reset au-dessus mais Stizy sera là en dernier défenseur. Cassio qui va tenir. Mais c'est renvoyé Stizy à la tentative de redirect. Mais Cassio qui maintient encore la pression. C'est remis dans l'axe. Cassio qui va pouvoir intervenir. Il est devenu comme un héros depuis le backboard. Ça peut donner une passe à Rizex qui va essayer de rejouer sur ses mails. Cassio, la bonne lecture. La passe mixtile mais c'est Stizy qui en profite. Aussi, le bon cut. Heureusement, Krizex ne se fait pas avoir là-dessus. Côté U de poussée, côté Oguiri, ça revient dans l'axe. Est-ce qu'on sera premier ? Je crois que oui mais ça ne donnera rien là-dessus. Peut-être Stizy qui va forcer encore mais là, la défense qui prend son temps pour ne pas se faire piéger. Exactement. Attention à cette frappe de Ceylon qui sera bloquée. Cassio peut repartir et prendre un duel. Mais pas du tout, Ceylon qui a continué à aller sur le joueur encore une fois. C'est fou. À partir du moment où tu penses qu'il est éliminé, il arrive quand même à retrouver un truc qu'est-ce que c'était que ce pousse de Ceylon quand même. Et puis à noter, Ceylon sera là pour récupérer le ballon. On essaye d'aller chercher Stizy, c'est bien fait. Rizir, heureusement qu'il était là sur le backboard puisque le double tap était à venir. Ceylon à la récupération. Ce n'est pas excellent. On essaye d'aller chercher Ceylon finalement. Heureusement que personne ne s'est jeté de côté. Tout le bras, ça a permis à Oguiri d'avoir le temps de se dégager. Rizex à la récupération maintenant et l'Allemand qui va essayer de repartir mais aussi elle est là pour le démo. Oui, là on a bien bloqué cette contre-attaque. Rizir ce qui fait de même. Ça peut profiter à Cassio. Les dribbles chaloupés en dérapage du joueur français. Ça ne passera pas même si ça donne de l'espace à Rizir qui ne va pas tenter la frappe directe. Malheureusement, on va vouloir AirDrip prendre un 50 comme d'habitude essayer de donner un bon ballon pour le mate finalement plutôt que de prendre sa chance soi-même. Est-ce que ça va payer ? Encore une fois, Rizir ça va attention. Il s'en mêle un peu les pinceaux. Ça permet à Stizi de remonter. Rizir le clear. On s'est un peu manqué. Est-ce qu'on peut rejouer cette balle avec Asseline qui s'en saisit ? Face à Cassio, ça va redrop dans l'axe qui sera le premier dans les airs. C'est Stizi. La double tape qui sera lancée. On va malheureusement se manquer. Mais aussi un qui maintient la pression encore une fois qui s'envole qui va essayer de panquer je pense. Mais on va tenir le choc et les Tundra qui sont trop forts en défense. Ça tient. Ça tient. Attention à la contre-attaque avec Cassio. Le flip Rizet. Il a réussi à décaler le ballon sur le fil. C'est ce qui va permettre à Auguri de survivre et attention à ce duel qui est parfaitement réalisé. C'est complètement open de Yaris Vex. Sur la ligne. Il y a quelques microsecondes de se faire démolir. Il arrive à décaler ce ballon en termes d'intensité. J'ai l'impression qu'on a monté de 4 ou 5 marches en même temps. Une minute restante. Et encore une fois, les Auguri sont à l'aube peut-être. Est-ce qu'on peut rejouer ? Non. Mais il y a Cassio qui va maintenir cette balle. Attention, on a double commit. Je crois que ça va créer des trous. Pas pour le moment. Mais si Steezy peut jouer cette balle, c'est défendu par Rizex très loin, très fort. Et ça donne de l'air avec un Ceylon qui joue tranquillement. On va rejouer cette balle, prendre un 50. Non, c'est Steezy qui vient l'aider parce qu'il s'était un peu manqué. Cassio dans les airs. On la remet midfield. Rizex qui peut s'envoler. Ce sera Ceylon en premier Steezy derrière qui joue le air drift. Je ne sais pas ce qu'il voulait tenter avec ça. La balle est un peu trop amortie. Ceylon va défendre correctement. Mais c'est dans l'axe que ça peut profiter à Rizex. La frappe s'est défendue. Le niveau a augmenté. L'intensité aussi. Et au Rizex, disons, avec encore une fois une feinte. 10 secondes récentes. Au Rizex qui est passé complètement à côté. Attention, ça va donner une belle situation avec Ceylon face à Cassio. Cassio qui rush évidemment sur son adversaire pour l'empêcher de sa supériorité numérique. Et on va jouer l'overtime de la part d'Augirin. On sent la pression. Il s'accroche comme des beaux diables. Là, ils tiennent la veste de Tindra. Ils ne veulent pas la lâcher. Même si Cassio a de l'espace. il n'a plus tiré. Mais ça a été bloqué par un défenseur. Rizex qui veut rejouer soit dans le corner soit avec Cassio. Malheureusement, il va y aller lui-même. Son mate qui était plus last que ce soit Steezy. Qui lui, les infinis dash là, il gère ça parfaitement bien. Le 0-12 ce qui n'est pas un problème. La double tape qui est incroyable aussi de Sion. Steezy qui remet dans la boîte. Cassio, le super-héros qui s'est envolé pour faire la save. Il y a un choc côté d'Oondra. C'est peut-être pas terminé avec Sion qui continue à pousser malgré son manque de boost. Il réussit à piquer le boost de son adversaire. Rizex peut dégager au maximum. Quel bourrin et là, il va empêcher complètement la relance. Cassio ! Cassio était belle mais aussi Sion sur le fil qui permet à Augiri de continuer à garder espoir. C'est peut-être pas terminé. Attention au Sion quelle interception ! On a pas fini de la part de Augiri et on peut peut-être réussir à revenir. Attention au jeu collectif. On arrive à passer avec Cassio directement sur le backboard. Il y a Steezy à la récupération. Bon monster clear mais Rizex s'y attendait. Cassio peut-être ! De toute manière, la défense était là. Cassio encore une fois qui va vous servir de Giroud. Ça n'a pas pu fonctionner la défense aussi qui s'y attend un petit peu. Il coule bien à mon avis les positionnements des attaquants qui traînent. Cassio, cas de l'espace. C'est la mi-philippe ! La frappe ! C'est la mi-philippe ! Le Sion qui va faire la parade. Le joueur des Pays-Bas je corrige mon erreur tout à l'heure. J'ai dit qu'il était espagnol mais il fait un très beau travail encore une fois au milieu de terrain. Il est là pour essayer de bloquer du mieux qu'il peut. Steezy, c'est pas mal. On a envoyé la balle devant Sion la redirecte ! Elle était presque cadrée mais Rizex de toute façon va faire la parade. On va pouvoir remettre ce ballon dans le corner d'Aogiri. Rizex, il sait qu'il ne peut pas aller et il bump malheureusement. Il ne pourra pas enchaîner. Il y a Seylen de toute manière pour dégager. Rizex, on tente la frappe directe. On tente de surprendre ses adversaires dans son placement. Ça n'a pas été le cas. On joue très safe. On joue intelligemment maintenant. Oh, quelle remise ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Rizex peut-être pour tenter d'aller chercher un coéquipier. Ça va donner un petit peu d'espace à Kassio malheureusement. Un ballon qui est très lent compliqué à manœuvrer. Il a réussi à prendre le duel malheureusement. Ça s'échoue sur la barre et pour l'instant les Aogiri arrivent quand même à tenir la frappe. Une nouvelle fois sur la barre transversale. C'est incroyable qu'Aogiri soit encore debout. Ah ouais, là franchement les offensives de Tundra elles sont petits oignons mais il manque toujours quelques centimètres à chaque fois. Un poteau, une barre, un gardien qui vient retirer cette balle de la ligne tout simplement. Rizex, on a du temps. Attention, on ne peut pas se faire avoir. On a été bum. Ça laisse de l'espace. Ceylon qui va essayer de passer dans les airs. C'est défendu tranquillement. Sisi, il a de l'espace. Tundra, s'il a contrôlé. On veut passer Cassio le joueur qui se fait avoir en marche arrière malheureusement. Petit alphi obligatoire mais ça l'a mis en difficulté. Rizex qui renvoie de l'autre côté par essayer de suivre son ballon. Essayer de le bloquer dans la surface adverse. Cassio, il a du temps aussi. Trappe direct mais c'est défendu tranquillement. Attention derrière. A la seconde vague. Rizex qui vient. Cassio aussi. La double tape peut-être. Il n'a plus de ressources. En fait, il n'a pas joué la double tape. Rizex qui va essayer de maintenir l'offensive des Tundra. Ça va drop. Mais aussi Yon qui va faire la parade et sortir cette balle. Le rebond, il fait du bien à Auguri de remonter cette balle aussi haut. Ça empêche Cassio de remettre directement sur le backboard adverse. Attention Steezy avec cette interception. Il va essayer de l'accompagner. Il essaye face à deux joueurs mais Cassio sera là pour lui shipper la balle. C'est peut-être pas terminé avec Auguri et Ceylon notamment qui continuent à mettre la pression mais il se fait bloquer. Rizex pour aller chercher Cassio. En plus, Ceylon qui était parti un petit peu plus loin pour aller chercher une démolition. Ça pourrait donner un petit peu d'espace. Rizex sera là à la récupération. Malheureusement, il rate sa double tap. On serre donc Steezy dans la course. Le ballon redescend. Cassio est là pour la décaler encore une fois. Oh, Cassio, grand homme aujourd'hui. Grand patron d'équipe. Oh là là ! Et là, c'est une très belle passe. Et voilà, je dis, c'est un patron. Cassio, il fait tout le travail au milieu de terrain. Il arrive à se servir de son partenaire au milieu de terrain. Et on conclut du coup ce match par une victoire en overtime et une victoire pour le 3-1. Et tout le bras qui reste dans ce régional et qui garde une chance pour le Major. Oh mon Dieu ! Cassio sur ce BO ! Est-ce qu'on peut parler d'à quel point il a été incroyable ? Il est incroyable ! Je ne sais pas si c'est la saison prime de Cassio, mais si c'est le cas, je peux vous assurer qu'il va aller loin et qu'il va faire des dingueries. Il a tellement, tellement été décisif dans des moments clés de ce BO. Et il permet, donc Autunbra, tu l'as dit, de rester en vie. Aogui doit dire au revoir à Rotterdam. Ils sont la première équipe de ceux qui avaient la possibilité de se qualifier au Major, d'être éliminés et de sortir de cette course. Et du côté de Cassio, Rizirs et Rizex, on est encore en vie. Il y a eu d'autres résultats, je crois, Blan. Tu es à jour ? Tu l'as devant toi ou pas ? Effectivement, oui, j'ai à jour les résultats. Alors du côté des lower, du coup, des équipes qui ne devaient pas perdre, on a eu un autre match avec une victoire de Moist 3-1 qui se sauve la mise après un mauvais début de ronde suisse. Les voilà toujours en course. En termes des équipes gagnantes, des équipes qui se sont qualifiées. Nous avons évidemment, comme tu as dit tout à l'heure, la cassée en 3-0 face à Solari. Et nous avons aussi les Eiji, malheureusement, qui sont venus battre nos petits Français de Vitality 3-1. Mais ce n'est pas grave. Ça fait déjà de belles équipes qualifiées. Les Français ont encore toutes leurs chances. Il y avait aussi plein de matchs d'équipes en 1-1. On pense à Oxygen Heat, largement remporté par Oxygen 3-1. William Resolve, qui a battu BDS, malheureusement, en 3-1 aussi. Ça, ça fait vraiment peur, mon cher Life. Oui, c'est ça. Un BDS qui se retrouve en 1-2. Il faut quand même dire les termes. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu, tout simplement, durant ce championnat régional. Enfin, ce split, pardon. Et ils sont à une défaite d'eux aussi, très probablement, devoir dire au revoir aux majors à Rotterdam. Mais alors, un BDS qui ne participe pas aux majors, je vous le donne en mille, c'est jamais arrivé. Voilà, tout simplement, depuis les RLCSX, ils ont tout fait. Depuis l'arrivée, le nouveau format, en fait, ça n'a jamais changé. BDS était tout le temps là. Donc, autant vous dire que là, on est dans une situation critique pour Mew et ses trois joueurs, Monkey Moon Extra et Seiko, à voir pour la suite. Et notamment, qui ? Ils vont prendre potentiellement un Tundra. Ce sera à vérifier. Peut-être un Moist qui est aussi possible. Oui, Moist BDS en 1-2 pour une disqualification, c'est tout à fait possible. on verra bien. Quoi qu'il en soit, dans les autres résultats, je crois que tu as à peu près tout mis. Le dernier match qui nous manque, c'est celui que vous avez devant les yeux actuellement, qui est donc Monkeys face à Gamers First et avec l'obligation pour Gamers First de gagner, tout simplement, vu qu'ils font partie des équipes qui sont dans la course pour Rotterdam. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien dans cette Game 5. Ouais, ça se passe bien. Ils gagnent 2-0 avec l'ancien BDS Mark Bayhate qui fait des petites dingueries. En face, il y a du beau niveau aussi, Mitaen, Arju, on est vraiment très solide. Smokey aussi, un nouveau venu sur la scène qui est sorti, qui a éclaté la bulle, si on peut dire. Et en tout cas, ça lui réussit plutôt bien. Il réussit de belles choses aussi, lui, pour ses partenaires, pour son équipe. Mais là, c'est bien G1 qui prend les devants. Peut-être là-dessus, le poteau. Est-ce qu'on peut finir ? Non. Atomic qui passe à côté, mais ils sont toujours à 2-0. Tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. On va voir s'ils continuent ou pas. Je ne sais pas s'ils vont nous donner du coup... Ils vont attendre la fin du match pour nous donner les équipes qui s'affronteront ensuite. C'est vrai que ça peut se jouer entre Monkeys et Gamers First en fonction de qui gagne. Vous savez que le seeding fait beaucoup dans la décision des matchs pour les prochains rounds. Donc évidemment, que ce soit Monkeys ou Gamers First, ça peut absolument tout changer. Ça peut changer celui qui va affronter notamment BDS parce que je pense qu'on va être honnête, c'est probablement ce sur quoi on va se concentrer. C'est le champion du monde qui pourrait ne pas aller au Major. Ça, c'est quand même une dinguerie. C'est une dinguerie pour trois joueurs comme ça avec un palmarès si haut. Après, ça leur ferait peut-être des vacances. Je ne me ferai pas de soucis moi même s'ils coupent un Major. Je ne me ferai pas de soucis sur le retour. En tout cas, j'espère. Mais de toute façon, ils ne sont pas éliminés encore. On parle, on parle. Ça se trouve, ils vont y aller. Après, ça reste des grands joueurs, des grands champions. Tout le monde peut passer à côté une fois. Ce n'est pas très grave. vu le nombre de fois où ils ont gagné, on ne leur en tiendra pas rigueur. Les G1, pendant qu'on parlait, ils ont mis encore un but. Je n'avais pas fait attention. 3-0, ça conforte bien leur place. On peut dire aussi qu'ils étaient favoris sur cette rencontre si on regarde le top 16, les résultats, tout ça. Mais en face, ça s'est bien battu pour venir jusqu'en Game 5. Monkeys, de toute manière, a toujours été une équipe qui, je trouve, arrive à mettre en difficulté certaines équipes. Ils ont gagné notamment contre Tundra 3-1 dans le round précédent. C'est vrai que c'est assez logique de les voir mettre en difficulté certaines équipes comme ça. Maintenant, le problème, c'est toujours la même chose. Mettre en difficulté et emmener les équipes en Game 5, c'est une chose. Gagner derrière s'en est une toute autre. Ce n'est pas pour rien qu'on avait certaines équipes qui arrivaient tout le temps à gagner dans les Game 5. Je pense notamment à Moist pendant la fin du split précédent. Ils étaient tout le temps à Game 5, mais à chaque fois, ils les gagnaient donc il n'y avait pas de souci pour eux. Donc, on verra. On verra une autre équipe quand même dont il faut qu'on parle parce qu'elle est elle aussi avec une défaite 3-1. Et derrière, face à Team Liquid, ils ont pris un sévère 3-0. Comme quoi, Liquid a encore largement des ressources. Ils sont actuellement en 2-1 et ils vont jouer leur qualification sur le round suivant. Mais voilà, on a quand même une situation où on aurait potentiellement Moist, Tundra, BDS et Moist qui vont se jouer peut-être les uns les autres en fonction. On verra. Il y a encore Gamers First, Monkeys à décider et Hit qui est l'autre équipe qui est en lower. Mais en tout cas, je crois que mathématiquement, on va avoir une de ces top teams qui va être out en 1-3 en fait. C'est quasiment sûr là. Tu le dis, en fait, c'est mathématique donc ce sera le cas. Ça va être compliqué et on va essayer d'espérer. La seule chose qu'on peut espérer, c'est peut-être pas de duel fratricide en seant qu'on ne se tire pas tous dans les pattes. Mais du coup, les G1 qui viennent d'arracher leur victoire pour la suite, c'est les Monkeys qui vont partir en lower avec Hit, avec BDS, avec Quadrant. Tu l'as dit, c'est du beau monde, ça fait peur. C'est un peu n'importe quoi. Ce championnat régional-là, cette ronde suisse, elle fait complètement peur. Je suis bien d'accord avec toi. En fait, voir William Dresol en 2-1, ça fout la merde. C'est terrible. C'est terrible. William Dresol qui a gagné contre Sonix, mais surtout contre BDS en fait et qui crée complètement ce déséquilibre-là. En plus, Solary aussi. C'est Solary et William Dresol qui sont en 2-1 et qui, sur les autres championnats régionaux, ne performaient pas autant et clairement créent ce déséquilibre-là. On attend d'avoir les prochains matchs, je pense, pour faire la pause, pour pouvoir vous présenter les matchs avant de faire la pause. Je pense que ça ne me paraît pas trop mal. En tout cas, pour l'instant, les deux équipes qualifiées, c'est donc Carmine Corp et Vigenes, qui ont respectivement Seed 1 et Seed 2. Alors, j'ai une mise à jour. Je remets à jour. Non, ça n'a pas changé. Alors, du coup, les matchs du Lower. Écoutez-moi bien, nous aurons BDS face à Tundra, nous aurons les Monkeys face à It et nous aurons Quadrant face à Moistisper. J'y crois pas. Ils ont pris les deux teams qui n'avaient aucune... Enfin, c'est le Seeding qui fait ça, c'est mathématique, mais ça veut dire que les deux teams qui ne jouent pas le Major s'affrontent. Ah, c'est...